La qualité de l'air est un des enjeux environnementaux majeurs du 21e siècle. L'UNICEF a averti que 75% des enfants en France respiraient un air pollué. Les enfants sont plus sensibles que les adultes. Ils respirent 1,5 fois plus vite. La pollution se situe majoritairement entre le sol et 1,5 m de haut. Ils ont un métabolisme qui est en pleine croissance et donc plus vulnérable qu'un adulte. C'est pour ça que nous avons fait le choix chez Suez de concentrer une de nos innovations pour les enfants et les écoles. Cette innovation est lauréate d'un appel à projet lancé par la région Île-de-France pour améliorer la qualité d'air dans les bâtiments publics. L'air pollué rentre par le bas, passe au travers de plusieurs systèmes de filtration pour ressortir purifié par le haut, où il sera redirigé par des ventelles vers le bas. L'objectif est de créer une bulle d'air pur pour que les enfants puissent jouer dans cet environnement plus sain. Le dispositif innovant que vous voyez derrière moi combine plusieurs systèmes de traitement, plusieurs systèmes de filtration. Elle combine à la fois un système de traitement que nous avons testé dans le métro, mais également aussi des micro-algues qui, par voie biologique et naturelle, transforment la pollution en une énergie verte, le biométhane. Nous sommes aujourd'hui dans une cour d'école, mais cette innovation peut être déclinée aussi dans les aéroports, dans les hôpitaux, ou bien également dans les gares. Cette solution a été conçue par Suez et brevetée par Suez. La vocation de Suez est de façonner un environnement durable dès maintenant, en préservant les ressources essentielles que sont l'eau, la terre et l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501